Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour un nouveau point lecture, je vais essayer de faire vite parce que, enfin pour l'intro en tout cas, parce que j'ai beaucoup de livres à vous parler mais j'ai aussi beaucoup de retard en fait et je voulais pas non plus vous faire des spoils par rapport au reading vlog si jamais vous regardez mes vidéos dans l'ordre, ou en tout cas si jamais vous regardez mes vidéos tout court en fait. Et bah du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans mais il y en a juste 1 où je risque de vous en parler beaucoup parce que c'est un tome 1 Sinon j'ai 4 tomes 2 et un tome 3 donc ça devrait être rapide pour cela. Je vais directement commencer par contre avec les mangas parce que c'est des suites donc voilà. Donc j'ai lu le double tome 7 au double tome 10 donc ils correspondent au tome 13 à 20 il me semble. On en a enfin fini avec la fête de Maora je crois que je vous l'avais déjà dit la dernière fois, je ne sais plus. Non, on finit avec celui-là en grosso modo je crois enfin moi en tout cas où j'en suis, on vient de rentrer dans un nouvel arc et alléluia vraiment parce que je n'en pouvais plus de cette fête de Maora. Voilà, je crois que je vous l'avais déjà dit mais enfin c'est un des arcs que j'aime le moins. Enfin il n'y a pas beaucoup d'arc mais je sais que je préfère la fin enfin le thème final on va dire dans lequel je viens d'entrer du coup. C'est plutôt cool même si j'avoue que là j'ai qu'une envie en fait c'est de sauter sur le tome 21 donc je les ai tous chez moi mais je me freine pour garder ça uniquement pour le week-end donc au moment où je vous tourne, on est mercredi je crois ou quelque chose comme ça Oui on est mercredi, c'est ça. Et du coup voilà. Donc je vais commencer tout de suite du coup avec les romans donc dans l'ordre que je les ai lus c'est plus simple pour moi parce que j'ai un carnet dans lequel j'ai marqué les points que j'aimais et que j'aimais pas histoire de rien oublier parce que c'est vrai que j'ai une mémoire de poisson rouge même pour les trucs que j'ai adoré Voilà. Donc j'ai lu le tome 1 des Bagnés et des Proscrits donc le feu de la sorcière de James Clément la couverture est vraiment très très jolie et j'aime beaucoup le détail de la magie au niveau de la main alors pour vous c'est plutôt flou mais vraiment c'est très très joli parce que enfin en gros vous voyez des boules de couleur jaune mais en gros c'est des symboles genre un oeil, une espèce d'étoile bizarre des espèces de signes du Zodiac il y a le signe de l'infini, il y a un soleil, c'est vraiment très très joli donc cette jeune fille sur la couverture est notre personnage principal donc Elena donc j'ai déjà commencé dans l'ordre chronologique du livre du coup en gros il y a eu une espèce de guerre en fait qui opposait des magiciens contre un seigneur noir enfin un grand magicien adepte de la magie noire du coup dans un je suppose que c'est un pays à l'ACA ou quelque chose comme ça oui c'est ça c'est un pays donc trois magiciens vont accomplir un rituel à la fois bénéfique et dégueulasse envers eux-mêmes puisqu'ils vont devoir sacrifier pour forger un bouquin rien que ça oui rien que ça donc il va s'appeler le journal sanglant et dans ce grimoire du coup, enfin journal je sais plus si c'est un grimoire ou un journal mais du coup c'est l'ultime espoir d'à l'ACA du coup pour faire simple et donc après ça on arrive directement 500 ans plus tard oui c'est assez brouillon mais le début vraiment vous ne comprenez rien c'est normal vraiment voilà donc on arrive ensuite du coup 500 ans plus tard donc où une jeune fille donc Elena va hériter du coup d'un pouvoir donc semblable à celui de ces fameux magiciens mais du coup version femme parce qu'il faut savoir que dans cet univers il n'y a que les hommes normalement qui ont ce qu'ils appellent la rose donc vous vous voyez pas trop mais en gros elle a la main rouge je crois pas d'ailleurs ce soit vraiment symbolisé sur la couverture mais en gros elle a une main rouge en fait un peu comme si elle avait trempé sa main dans un pot de peinture et c'est ça en fait la rose et normalement il n'y a que les hommes qui l'ont et elle en a hérité donc c'est une sorcière du coup donc oui c'est ça en fait je lis le résumé en même temps pour éviter de me tromper sur ce que je vous dis et puis c'est pas très joliment dit je trouve dans le résumé et puis c'est plus sympa de vous le dire à ma façon et du coup ce pouvoir a été perdu 500 ans auparavant avec la mort de ces hommes du coup et elle en hérite pourquoi pas donc avant qu'elle puisse savoir exactement ce que c'est parce que ça apparaît comme ça du jour au lendemain il y a un mode mais qu'est-ce que c'est vraiment donc avant qu'elle puisse savoir ce que c'est des magiciens noirs du coup enfin oui des hommes bizarres vont toquer à la porte de chez elle et en fait ils vont prétexter qu'une des filles des parents a fait des conneries en gros et qu'ils sont venus pour l'interroger et puis possiblement l'arrêter sachant que Elena est la seule fille de sa famille elle a juste un frère aîné Joak je crois Joak oui c'est ça c'est que je sais plus si c'est son prénom entier ou si c'est Joakim ou quelque chose comme ça son nom mais au pire ça n'a pas vraiment d'importance et en fait avec son frère du coup ils vont aller se planquer en haut parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait un truc qui clochait et avant qu'Elena ne puisse comprendre vraiment ce qui se passait elle va voir ses parents mourir sa maison partir en flamme elle va devoir se barrer avec son frère et manquer à plus d'une reprise d'ailleurs de mourir elle va aller se réfugier dans un village pour aller chercher de l'aide et au final elle va se faire trahir il va se passer vraiment des choses horribles pour elle vraiment c'est dans les 100 premières pages ce que je vous dis vous inquiétez pas voilà et donc elle va devoir avec l'aide de personnes qu'elle va rencontrer sur place essayer de retrouver ce fameux grimoire au journal journal sanglant je crois c'est plus joli tout comme ça donc on va dire que c'est ça et oui elle va devoir essayer de retrouver ce fameux journal sanglant pour sauver son pays et elle va vivre des choses plus ou moins horribles et plus ou moins longues en fait donc il faut savoir que c'est une saga sur 5 tomes c'est long surtout vu la taille des livres alors là ça vous paraît pas énorme mais je vais pas vous faire la fronte vous sortir le tome 5 à titre d'exemple parce que c'est vrai que celui-là est plutôt court donc j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait si vous voulez déjà un truc que j'ai adoré que je trouve vachement innovant du coup pour le coup Saturne laisse moi tranquille merci en fait c'est que on vous fait un peu passer pour un étudiant parce que en gros au début vous avez un espèce de préambule d'un certain directeur des études universitaires de je sais pas trop quoi donc on va vous dire des choses on va vous dire que l'auteur est un menteur et on va vous le répéter tout le long des passages en fait qui n'ont rien à voir avec le livre donc il y en a très peu il y en a avant et après le tome enfin sauf après du coup vu que là c'est carrément l'auteur qui est censé nous parler donc en fait d'après la légende qu'on nous compte dans cette espèce de préambule les bagniers et les proscrits c'est des oeuvres maudites qui auraient été écrites par un taré en gros et en fait qui seraient bourrés de magie noire ou quelque chose comme ça et en fait on vous dit attention si vous n'êtes pas un étudiant ne lisez pas vous n'avez pas le droit ne prenez surtout pas d'avance par rapport à ce que vos professeurs vous demandent de lire enfin plein de choses comme ça soit disant que si vous ne faites pas exactement comme on vous le dit ça va avoir de tragiques conséquences sur vous et ce que j'aime beaucoup du coup c'est qu'on vous fait participer parce que voilà vous avez un espèce de contrat à signer pour dire que oui oui vous êtes bien d'accord avec tout ça et après en fait vous avez alors comme vous voyez c'est pas il n'y a pas de chapitre ou autre il n'y a pas de numéro ni rien en fait vous avez du coup un espèce de préambule cette fois-ci de l'auteur donc comme si là oui vous avez effectivement l'oeuvre dont on vous parlait donc il va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il parle de ça et puis bah pourquoi maintenant surtout et bah à la fin du livre c'est pareil du coup il vous dit oh là là j'ai la main engourdie il faut que je fasse une pause machin enfin voilà donc il faut savoir par contre que c'est très très bien écrit dans le sens où je trouve la plume très adulte si je puis dire ça comme ça parce que vous avez des fois des termes employés qui ne sont pas facilement compréhensibles on va dire pour n'importe qui enfin les plus jeunes surtout je pense ensuite c'est un livre extrêmement gore enfin gore oui c'est surtout que c'est tellement bien décrit en fait que vraiment on ne vous épargne aucune scène donc si vous avez quelqu'un qui se fait éventrer vous avez tous les détails donc en passant par l'odeur par la couleur par les cris enfin par vraiment tout donc vraiment c'est à ne pas mettre non plus dans la main de n'importe qui mais la plume est quand même très agréable à lire parce que vraiment vous avez l'impression d'être là en train de regarder un film et juste vous avez à tourner des pages en fait pour garder les images donc vraiment on s'y croirait presque donc le livre aussi il est fragmenté en plusieurs livres du coup donc parti je trouve que c'est très facile du coup de se fixer des objectifs de lecture parce que par exemple vous vous dites bon bah aujourd'hui je vais lire le livre 1 etc etc et en fait il faut savoir que dans chaque livre vous suivez des groupes différents souvent d'un bout à l'autre en fait du pays du coup et c'est quand même très intéressant parce que bah du coup ça vous fait pas rester tout le temps avec les mêmes personnages donc c'est pas non plus vous avez pas le temps de vraiment vous habituer et en fait les personnages après vous manquent tellement que vous vous dites ah il faut vite que je finisse pour les retrouver et c'est génial voilà je suis vraiment toujours encore une fois la pire pour vous parler de livre mais lisez 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 vraiment ensuite du coup j'ai lu le tome 3 des chroniques lunaires donc Cresse de Marissa Meyer qui est très jolie également comme couverture enfin en même temps c'est tout le temps le cas pour les chroniques lunaires donc c'est la suite directe des tomes précédents du tome 3 du coup surtout donc il y a des rappels des tomes précédents donc qui sont intégrés et pas balancés comme ça où on vous dit ah oui au fait il s'est passé ça 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 peut-être démerdez-vous pour vous y retrouver donc j'avoue que c'était plutôt agréable du coup donc en plus on a du coup des points de vue de personnages qu'on ne voit pas trop donc de temps en temps pas tout le temps et ça j'avoue que c'est vachement cool parce que vous savez un peu du coup ce qui se passe avec le groupe enfin avec un groupe et à l'autre bout niveau politique on va dire sans spoil du coup c'est vachement cool en plus vous voyagez de partout genre vous avez des passages dans l'espace des passages sur la lune je crois mais je ne suis pas sûre enfin c'est du coup vers la fin du tome vous avez des passages en Afrique et vous avez en gros des passages alors moi je pense que c'est l'Orient du coup là où ça se passe avec peut-être en Corée d'ailleurs vu les noms pour normalement là où est censé habiter Cinder du coup voilà donc oui je ne sais plus c'est bizarre j'adore vraiment parce que dans ce tome en fait on le sent qu'on approche de la fin en étant c'est normal c'est l'avant dernier tome mais la tension monte énormément c'est horrible vraiment j'avais qu'une envie c'était de sauter sur le tome 4 du coup pour finir mais je préfère éviter parce qu'en général j'ai tendance à me dégoûter des livres en fait si je fais ça donc voilà j'ai beaucoup aimé le personnage de Kress donc qui est juste ici parce que en fait elle découvre tout comme un nouveau-né en fait parce que c'est pas un spoil vraiment enfin voilà mais en gros pour vous expliquer vite fait sans trop rentrer dans les détails Kress est enfermée dans un satellite donc comme du coup réponse dans le compte sauf que là c'est dans un satellite où en fait elle bosse du coup pour certaines personnes voilà attend hop puis Saturne descend du lit mon cœur allez hop voilà merci au revoir je vais y arriver et en fait c'est en gros une hackeuse professionnelle enfin elle a je sais pas combien de casquettes enfin c'est génial et en fait elle est la seule à pouvoir aider Cinder et tous les autres et voilà donc je vais pas trop vous en dire plus non plus parce qu'après sinon du coup ça revient à spoil mais elle est géniale cette gosse je dis cette gosse parce que je crois qu'elle a qu'elle est même plus jeune que Cinder qui pour le coup Cinder il me semble qu'elle a 16 ans et ça se passe sur très peu de temps les 3 tomes donc c'est pour ça que voilà je crois elle doit avoir 14-15 ans je crois 13 je sais plus enfin voilà enfin en tout cas elle est géniale je l'ai adoré ce personnage vraiment elle est trop mignonne oui du coup bah oui je suis débile parce que je vous l'ai déjà dit qu'il y avait plein de vues différents mais du coup on a pas mal de points de vue aussi différents donc par exemple on voit enfin on a des points de vue de 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 Scarlett du coup donc dans le tome 2 on a les points de vue de Kay par exemple ou encore de Levana voilà c'est très très intéressant vraiment je t'ai dit de descendre du lit s'il te plaît mon coeur hop à l'oost voilà merci et vraiment enfin c'est génial je comprends pas enfin après si on a dû en parler beaucoup je pense à la sortie des bouquins mais vu que je vu que je lis tout le temps tout mille ans après tout le monde c'est pas très étonnant mais vraiment lisez-les c'est génial je peux pas trop vous en dire plus du coup vu que c'est l'avant-dernier tome donc voilà mais j'ai hâte de lire la suite en tout cas ensuite j'ai lu la maison des secrets le tome 2 donc la bataille fantastique de Ned Vizini et Chris Columbus c'est ça donc la couverture est très très jolie encore une fois oui je dis encore une fois parce que j'avais eu le tome 1 du coup vous imaginez bien j'adore parce que là aussi en fait vous avez des espèces d'illustrations et les entêtes de chapitres sont très jolies genre c'est des ouais des des colonnes l'antiquité gréco-romaine je connais plus mes cours d'histoire de l'art donc je ne vous ferai pas l'affront de vous dire des conneries pour vous dire à quel ordre appartiennent ces piliers mais voilà hop enfin les dessins du coup sont très très sombres mais je sais pas je trouve que ça va étrangement bien avec le livre donc on n'est pas vraiment sur une suite directe c'est à dire qu'entre les deux tomes il se passe six mois petit rappel alors j'ai même plus les noms des enfants c'est une horreur Eleanor Cordelia et Brendan donc sont trois frères et soeurs du coup qui vont déménager dans ce manoir donc pas avec ça autour mais dans un manoir avec leur famille et en fait du jour au lendemain ils vont se retrouver propulsés à l'intérieur de bouquins en fait que le propriétaire du manoir avait écrit de son vivant avec une sorcière du vent qui est à leurs fesses c'est très violent par rapport aux gosses parce que vraiment leurs parents se font tabasser pour presque mettre un mort d'ailleurs devant eux même les gosses il leur arrive des choses horribles enfin bon voilà je vais éviter d'en reparler parce que vraiment rien que d'en reparler ça me fout les nerfs j'ai trouvé quand même vachement intéressant bah du coup déjà rien que le fait que les enfants voyagent dans des livres et que les livres du coup ils se mélangent ensemble et ça c'est cool parce que du coup vous avez plein d'univers ensemble donc pour ce tome vous avez en gros l'antiquité grecque des nazis et j'ai plus le nom ah oui voilà et des monstres de givre donc Yeti etc vous en voyez un d'ailleurs ici voilà il y a juste du coup les nazis où ça n'apparaît pas sur la couverture en même temps je vois mal vendre un livre pour les gosses avec une croix nazie dessus voilà je pense que ce serait pas très vendeur concrètement j'avoue que la fin m'a un peu frustrée parce que du coup je pense que c'est fini fini et je l'espère parce que je n'achèterai pas de tome 3 c'est clair et net la fin du coup m'a un peu frustrée parce que je trouve que ça n'est pas vraiment une mais il y a quand même un accomplissement en soi parce que les gosses en fait je crois que la plus jeune elle a 7 ans enfin c'est une horreur ou peut-être 10 ans grand max quoi qu'il y a là elle est à nord mais c'est une horreur mais voilà enfin elle est en CE2 je ne sais pas trop à quel âge ça correspond mais voilà on va dire entre 7 et 10 ans et en fait oui c'est ça elle est en CE2 et en fait enfin je ne sais pas genre il gagne en maturité mais ça s'arrête là donc c'est un peu dommage je trouve il y avait moyen de faire mieux je pense enfin après je n'ai pas à juger je ne suis personne pour critiquer des auteurs mais voilà c'est vrai que par rapport à d'autres livres quand même qui sont plus ou moins violents aussi par rapport aux enfants il y a quand même des fins qui sont assez mémorables où vraiment on se dit ah c'est fini bah là non j'avais un je ne sais pas il me manquait un truc en fait je pense que c'est ça alors je ne vais pas vous mentir du coup il y avait quand même beaucoup de violence par rapport aux gosses mais c'était pratiquement uniquement quand la sorcière du vent était là pour le coup donc oui pourquoi pas j'avoue que je l'ai moins détesté que le tome 1 voilà donc je pense que je vais quand même les garder plutôt que de les vendre du coup comme ce que je voulais faire si jamais le tome 2 ne m'avait pas plu mais ouais du coup c'est ça c'est vraiment le fait que je ne sais pas genre les gosses ils se font tabasser voire même littéralement presque tuer par moment mais non ça ne dérange personne c'est rigolo voilà c'est vrai que ça m'a vachement dérangée également dans le tome 2 même si c'était quand même beaucoup moins présent voilà je vais éviter de trop en parler non plus parce que vraiment c'est horrible voilà vraiment je pense que vous le voyez que j'ai qu'une envie c'est de taper dans quelque chose voilà parce que vraiment je pense en vrai que c'est ça une de mes bêtes noires c'est vraiment qu'on s'en prenne aux enfants et je pense que c'est pour ça que j'aime en même temps que j'ai du mal avec les banniers et les proscrits parce que du coup Elena n'a qu'à 14 ans et vraiment il se passe des choses horribles également autour d'elle surtout pour sa famille voilà mais bon voilà ensuite du coup j'ai lu le tome 2 de Kayla Marshall donc l'ascension de Estelle Wagner la couverture est magnifique vraiment enfin je crois que je vais dire ça en fait à tous les tomes littéralement mais voilà c'est trop trop joli j'adore 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 donc on est sur la suite directe du tome 1 donc qui pour rappel mettait en scène Kayla Marshall donc cette jeune fille qui 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 a dû fuir sa meute donc de métamorphe loup du coup parce que en fait elle avait un problème c'est que on le sait dès le début mais en fait elle n'arrive pas à se transformer pourtant elle la sent la louve en elle mais elle est incapable de se transformer elle n'y arrive pas et en fait du coup son grand-père qui est soit dit en passant l'alpha de la meute l'avait foutu à la porte il lui a dit bon tu sais quoi dégage j'en ai marre tu dégages voilà elle était très vexée mais elle a trouvé une famille de substitution on va dire dans une autre meute à Nice il me semble ou quelque chose comme ça enfin ça se passe en France du coup c'est vachement cool ça d'ailleurs et en fait non j'en ai marre arrête et du coup elle fait des rencontres plus ou moins utiles intéressantes voilà et puis elle apprend des choses voilà donc on est dans la suite directe du coup on en apprend beaucoup sur Kayla qui c'est vraiment génial et notamment des choses qu'elle n'aurait pas pu apprendre seule ou avec en tout cas les personnes qui l'entouraient au moment où on en était et du coup c'est plutôt sympa parce que c'est vrai que même elle en fait dans le tome 1 elle avait appris des choses mais elle était là en mode bon bah oui bah c'est bien mais non en fait arrête j'ai dit là-bas merci et enfin voilà c'était vachement bien vraiment genre j'ai adoré le personnage de Jade elle est géniale enfin on la retrouve aussi dans le tome 1 mais elle est vraiment trop mimi cette gosse enfin je dis cette gosse mais MDR elle doit avoir quoi un an de moins que moi enfin tout pété ouais je suis voilà mais je l'ai vraiment beaucoup aimé Kyla elle est vraiment badass surtout dans ce tome maintenant qu'elle apprend vraiment à comment gérer certaines choses on va dire sans vous spoiler du coup j'ai passé pratiquement la moitié du livre à me marrer c'était une horreur enfin c'est pas vraiment un livre qui est censé être humoristique mais vraiment vous avez des personnages mais qui sont hilarants enfin voilà mais rien que de repenser à certaines scènes j'ai qu'une envie c'est de me rouler en boule dans mon lit et de mourir de rire encore une fois donc j'avoue par exemple que j'ai quand même trouvé 2-3 points négatifs notamment par exemple que c'était exactement le même schéma narratif en fait que le tome 1 juste que c'était inversé du coup par rapport aux événements on va dire je peux dire ça comme ça après oui c'était utile mais c'est vrai que je me suis dit mais attends mais c'est pas l'inverse du tome 1 là actuellement enfin bon voilà c'est un petit détail mais voilà après j'avoue que ce qui m'a le plus dérangée c'est plus que j'avais mal au coeur pour un personnage mais je peux pas trop vous en dire du coup parce que ça vous spoilera et tout donc c'est un peu dommage mais voilà j'ai eu un gros bobo au coeur pour un personnage en particulier pas Kayla du coup c'était un personnage masculin enfin voilà ceux qui ont lu le livre je pense que vous comprendrez de qui je parle mais en tout cas c'est une lecture que je vous recommande quand même vivement donc c'est une trilogie j'ai prévu de lire le tome 3 aussi difficile à fin du mois voilà tranquille ensuite oui j'essaye de speed parce que je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue en fait voilà donc désolé j'ai lu aïe non mais prends toi le cahier dans la tronche aussi je ne te dirai rien donc j'ai lu le tome 2 des descendants donc qui est une fille de S.A. William voilà donc avec un très joli pied en couverture voilà je vous cache quand même les orteils au cas où mais voilà j'adore le détail en fait à chaque fois des tatouages c'est vraiment super joli alors vous voyez genre une espèce d'étoile bizarre mais voilà le livre est brillant il est doux et soyeux non je rigole il est juste brillant donc c'est écrit petit voilà je crois que je m'en suis fait littéralement en une après-midi j'ai qu'une envie c'est pareil c'est de foncer sur le tome 3 et de le finir parce que j'adore vraiment donc petit rappel on suit du coup Mattelio et Kaywan qui en fait sont deux orphelins qui ont grandi dans un espèce de centre en fait normalement pour les ouais dans un centre en fait je pense que ça doit être pour les mineurs atteints de de problèmes mentaux on va dire parce que vous avez vraiment de tout genre en passant du simple paranoïa qui a carrément une personne qui a des hallucinations donc ils ont grandi là-dedans en tant que cobaye littéralement parce que donc il y en a un des deux qui manipule le enfin qui ne craint pas le feu donc en gros vous pouvez le balancer dans un feu il n'y a pas de problème il ne va pas cramer il sera là en mode bon bah tranquille enfin comme vous et moi on respire de l'air bah lui ce sera tranquille il fait bon là je suis bien voilà et le deuxième ne peut pas se noyer donc ils se sont décrétés frères enfin ouais on va dire ça comme ça alors qu'en fait ils n'ont pas du tout les mêmes parents c'est juste enfin il y a Matelio et un tout petit peu plus âgé de quelques mois mais comme ils ont grandi ensemble et principalement avec les mêmes expériences que tous les deux ont été des cobayes voilà on va dire que ça rapproche donc le jour des 18 ans de Kewan qui est le plus jeune tous les deux vont enfin partir de ce centre vu qu'ils n'ont plus d'obligation d'y rester pour du coup vivre leur vie quand même il serait peut-être temps j'ai dit quoi tu descends merci oui il a faim il va m'embêter jusqu'à ce que je lui donne mais c'est pour ça aussi que j'essaie de finir la vidéo rapidement parce qu'il est pénible quand il s'y met vraiment c'est une horreur bref si jamais je parle de mon lapin de je ne sais pas si je vais arriver à l'attraper de cette chose il y a un cucu ouais je te pose parce que t'aimes pas être porté ouais on va faire ça on fait ça allez ouste voilà bon ben vous l'avez vu c'est déjà ça donc voilà et en fait donc ils vont devoir apprendre à vivre à vivre littéralement du coup dans dans la ville avec d'autres gens qui pour le coup enfin ouais surtout en autonomie d'ailleurs et ils vont faire la rencontre de plusieurs personnes et découvrir en fait qu'ils ne sont pas les seuls à posséder des pouvoirs des capacités enfin des choses comme ça c'est à dire que littéralement toutes les légendes que vous pouvez à laquelle vous pouvez penser il y a son équivalent dans l'univers des descendants voilà donc j'ai trouvé ça quand même vachement intéressant donc c'est pareil la suite directe du tome 1 j'avoue qu'au départ j'étais un peu déstabilisé mais au final on compte enfin c'est surtout que je trouvais ça assez surprenant le début on va dire parce que vraiment en fait vous pouvez lire les tomes d'affilée là il n'y a aucun problème il n'y a aucune coupure je dirais voilà enfin c'est le but d'une suite directe vous me direz mais voilà donc on commence directement en fait sans introduction c'est ça que je vous disais on en apprend beaucoup sur le personnage d'Auralis du coup et de son passé et du coup dès le début principalement je crois c'est fait un moment que je l'ai lu mais je crois que c'est pratiquement oui c'est dès le début mais je ne sais plus si c'est tout au long du livre qu'on apprend des choses ou pas mais enfin voilà on en apprend aussi énormément sur K1 et Matelio enfin quand même bah jusqu'à jusqu'à apprendre une partie de leurs origines voilà oui j'ai failli vous lire le spoil en fait en lisant ce que j'avais écrit c'est génial enfin voilà genre vraiment la fin du tome du tome 2 du coup enfin elle me fait vraiment en attendre énormément du tome 3 mais je sais que j'en attendais justement énormément de ce tome et j'ai pas été déçu donc autant continuer je sais que c'est pas très bon normalement d'en attendre beaucoup d'un livre mais bon écoutez je ne peux pas m'en empêcher on nous a fait des promesses à la fin du livre je veux que ces promesses soient tenues je pense que c'est normal donc on en apprend aussi beaucoup quand même sur pas mal d'autres personnages donc je vais pas vous donner d'exemple parce que ce serait du spoil du coup mais c'est vrai qu'on a certains personnages du coup qui se dévoilent vachement alors sans spoil non plus j'ai adoré bon si je vous dis juste passage avec des vampires voilà normalement ça spoil rien parce qu'il y avait énormément de frissons enfin j'ai eu énormément de frissons ça m'a fait douter sur énormément de choses pendant tout ce passage j'ai eu vachement peur quand même pour certains personnages aussi et du coup j'ai eu beaucoup d'appréhension mais au final voilà j'ai survécu donc c'est que voilà et oui il y a une ou deux scènes de de fesses je les ai plutôt appréciées c'est pas non plus détaillé énormément enfin c'est c'est rapide quand même mais ça fait plaisir quand même de lire de ça on va pas se mentir voilà mon petit coeur de célibataire fonctionne c'est cool alors après par contre le seul point négatif mais après c'est moi qui chipote encore un peu mais j'ai trouvé quand même quelques alors je sais pas vraiment si c'était des coquilles mais j'ai trouvé quand même quelques phrases qui avaient des enfin que j'ai trouvé assez mal tournées enfin auxquelles j'ai vraiment dû relire le passage plusieurs fois pour comprendre en fait donc je pense pas que ce soit non plus des coquilles mais en tout cas les phrases étaient mal tournées je trouve en tout cas pour moi et pour moi peut-être qu'avec d'autres il n'y a pas de problème mais voilà donc c'est le seul point négatif du coup que je pourrais quand même donner qui est exactement le même pour le prochain livre qui est le tome 2 de librairie Jumper donc la gardienne des mensonges de Brenda Drake c'est ça donc même point négatif du coup deux livres que je lis d'affilé ça fait mal du coup j'avoue que j'ai eu un peu peur en commençant le livre que je suis en train de lire actuellement mais ça va il n'y a rien pour l'instant non mais voilà c'est quand même drôle de lire deux livres d'affilé et dans les deux livres en fait je relève le même problème même si là c'était quand même vachement plus présent quand même vraiment dans Les Descendants je ne l'avais quasiment pas ce problème mais là un peu plus mais bon là c'est une traduction donc je pense que c'est possible au moment de traduire de faire des coquilles mais enfin bon donc dans les deux premiers chapitres en gros vous avez le droit à un rappel du tome 1 donc en gros on suit Diana je crois que c'est ça son nom complet en fait ouais c'est ça parce qu'on l'appelle tout le temps Gia mais voilà qui est une jeune étudiante je ne sais même plus si elle est mineure ou majeure mais bref et en gros si je crois elle a 16 ans ou en tout cas comme ça et avec ses deux meilleurs amis en fait ils sont propulsés à travers un bouton et ils atterrissent dans une bibliothèque avec des monstres de partout et des gens habillés comme pour une fête médiévale voilà c'est assez violent comment ça commence le tome 1 mais bon j'avoue que sans ça je pense que je ne vois pas trop comment est-ce que le tome aurait pu commencer donc voilà et en fait donc ils vont découvrir tout un univers et voilà je ne vais pas vous en dire trop parce que je l'ai commencé comme beaucoup de livres d'ailleurs enfin le tome 1 du coup je l'ai lu sans savoir de quoi ça parlait et j'ai adoré être surprise voilà sachez juste que ça part dans tous les sens et que c'est génial du coup donc dans ce tome 2 bah du coup il commence rapidement tout comme le tome 1 il n'y a toujours pas le temps de s'ennuyer du coup parce que dès que vous pensez que quelque chose est fini bah non on vous remet un truc dans la tronche du coup c'est cool enfin j'ai trouvé enfin vraiment je l'ai dévoré enfin j'arrêtais pas de tourner les pages enfin j'étais vraiment la suite la suite la suite il y a eu enfin il y a eu énormément de rebondissements et d'actions du coup moi qui n'aimais pas trop le personnage de Bastien dans le tome 1 donc qu'on a pratiquement pas vu et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je l'aimais pas trop j'ai commencé à vraiment m'attacher à lui surtout à un certain passage qui est un de mes passages préférés mais je peux pas vous le dire parce que du coup voilà mais j'ai adoré un passage en particulier où en fait Bajia et Bastien se retrouvent pratiquement seuls on va dire tous les deux dans un endroit totalement inhospitalier je dis pratiquement parce que du coup forcément ils vont rencontrer des gens mais voilà enfin c'était ah c'était non j'allais dire un autre mot que bien mais on va éviter parce que sorti de son contexte la phrase que j'allais dire non surtout qu'on a parlé de passages de fesses juste avant donc non enfin vraiment j'ai envie de lire la suite je vous avouerai par contre que j'étais un peu perdue au début parce que on est quand même au mois d'août j'ai une mémoire d'escargot et j'ai lu le tome 1 en mai voilà donc j'avoue que vraiment les rappels du tome 1 du coup qui avait au tout début m'ont beaucoup aidé mais très rapidement je me suis souvenu de nouveau de passages et voilà du coup en gros histoire de vous faire quand même un peu peur je crois que tous les livres que je viens de vous parler je les ai lus sur une semaine voilà rassurez-vous il n'y aura pas ça toutes les semaines vraiment parce que là concrètement on est mercredi du coup comme je vous l'ai dit et oh j'ai lu ok désolé je suis actuellement du coup sur le tome 2 je vais vous le montrer parce qu'il est juste là des banniers des proscrits donc les foudres de la sorcière donc comme vous voyez j'en suis pratiquement à la fin il me reste un livre à lire voilà que j'étais censée terminer hier mais j'ai pas lu et aujourd'hui non plus voilà en fait ça fait depuis lundi que je suis censée le finir mais c'est pas grave voilà ce qui explique aussi du coup pourquoi est-ce que vous n'aurez la semaine où cette vidéo sort vous n'aurez qu'un seul reading vlog du coup donc de demain après demain et samedi mais du coup la vidéo sortira vendredi la semaine prochaine pour moi au moment où je vous parle rassurez-vous mais parce que je me voyais mal en fait sortir un reading vlog tout simplement où vraiment je vous parle que d'un bouquin et en fait la plupart de mes journées j'étais comme ça en train de glander sur Youtube à faire des papouilles à mon lapin voilà donc voilà le tome est très joli je préfère quand même prévenir celui-ci est beaucoup plus trash que le tome 1 surtout les 200 premières pages donc qui correspondent à peu près au premier livre de ce tome voilà mais ça ne m'empêche pas pour autant je pense que d'adorer du coup ce livre alors j'ai aucune idée de si vous entendez si jamais vous entendez des espèces de bruits de corbeaux bizarres c'est ma soeur qui gueule la joie de vivre en communauté non plus sérieusement d'habiter avec ses parents et sa soeur mais je suis mineure alors c'est normal donc je ne vais pas me plaindre voilà donc vraiment le tome il est beaucoup plus gros que le tome 1 oula on va éviter de mettre du rouge à lèvres sur le livre quand même voilà là vous avez pratiquement 700 pages et dans le tome 1 vous en avez 536 536 c'est ça donc pratiquement une centaine de pages de plus mais vraiment je ne sais pas mais il paraît vraiment énorme par rapport au tome 1 c'est trop bizarre mais enfin bon voilà donc vraiment enfin je pense que vraiment dans le limite toutes mes vidéos je vais essayer de vous qu'il y a un moment de vous parler des banniers des proscrits vraiment mais enfin c'est une super bonne saga fantasy du coup clairement urban fantasy même je dirais parce que c'est une époque où l'électricité n'existe pas par exemple donc je pense que c'est clairement de l'urban non je ne sais plus comment on dit mais vous avez compris normalement mais fantasy médiévale plutôt je crois que c'est ça enfin bon bref il y a trop de trucs bizarres par rapport au livre moi il ne faut pas trop m'en demander vraiment mais voilà si jamais du coup je vais faire un rappel je pense que ce sera la dernière fois que je le dirai mais j'avais enfin ça fait trois fois du coup que j'essaye de les lire la première fois j'étais en sixième ou en cinquième j'étais jeune en fait quand vous lisez le résumé du tome 1 bah vous avez l'impression d'avoir un livre tout à fait normal alors qu'en fait je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'avais abandonné le tome 2 à peine arrivé au début à cause du coup de ce personnage voilà et de ces fameuses 200 premières pages qui sont vraiment dégueulasses parce que autant le tome 1 je me suis dit attends mais c'est bizarre genre enfin ok du coup ma médiathèque c'était pas à côté bah je nais du coup mais il y a aucun warning en fait et c'était quand même bien dégueulasse à certains passages et je me suis dit ouf d'accord et j'avais adoré le tome 1 j'aimais beaucoup le tome 2 mais c'est vrai qu'au bout d'un moment trop c'était trop pour moi j'avais vraiment des nausées horribles je crois que j'ai même failli vomir une fois et c'est d'ailleurs là je pense que j'ai dû me dire arrête de lire tu réessayeras dans plusieurs années quand tu auras le coeur plus accroché voilà mais voilà ça fait beaucoup de voilà du coup j'avais essayé l'été dernier en fait donc il y a un an de lire relire donc j'avais lu le tome 2 sans aucun problème cette fois-ci et je sais plus si j'avais commencé fini ou pas le tome 3 mais voilà je l'avais abandonné tout simplement parce que j'ai fait l'horreur justement de lire les tomes d'affilé sans aucune pause vraiment entre et en fait trop c'est trop avec ces livres malheureusement moi personnellement je n'arrive pas à les lire d'affilé après je pense qu'il y a certains livres que j'aurais aucun mal par exemple les Descendants parce que déjà ils sont courts et puis c'est écrit gros mais les Descendants vraiment je n'y arrive pas à les lire d'affilé c'est une horreur voilà mais vraiment j'adore c'est pas le problème mais voilà c'est pour ça que je préfère quand même vous prévenir si jamais vous souhaitez les lire je vous conseille quand même d'avoir le coeur bien accroché parce que il y a vraiment énormément de détails sur pas mal de choses alors il n'est pas question de viol de meurtre ou autre enfin pas à proprement de parler mais vous avez des scènes de combat principalement qui sont bien dégueulasses gore du coup je pense que c'est clairement le terme qu'on pourrait utiliser les 200 premières pages du tome 2 sont bien dégueulasses alors je vais quand même enfin non je pense que je vous en reparlerai quand même dans le point lecture où le tome 2 sera mais en gros il est question enfin cette personne est une femme enceinte c'est pas ça qui est dégueulasse mais enfin oui et non en fait le fait qu'elle soit enceinte c'est pas dégueulasse mais ce qu'elle a dans son ventre et enfin il y a pas mal de choses par rapport à son ventre et du coup son utérus et son son vagin on va dire les mots comme ils sont qui sont quand même bien dégueulasses et c'est une horreur pareil pour le livre 3 le début il est question littéralement en fait de problèmes de peau mais vraiment bien dégueulasses en gros il est question du bouton qui explose voilà clairement et c'est horrible voilà après je pense que c'est surtout horrible parce que moi je visualise tout voilà donc forcément ça n'aide pas mais c'est pas pour autant que j'irai m'empêcher d'en parler partout autour de moi parce que vraiment enfin j'en entends jamais parler après c'est vrai que c'est quand même assez vieux on va pas se mentir mais j'en ai peut-être entendu parler genre une fois sur youtube et encore c'était rapide j'ai jamais entendu parler des autres tomes donc voilà donc c'est pour ça que je pense que je vais vraiment militer entre guillemets pour les faire connaître donc voilà la première traduction du coup du tome 1 date de 2006 donc vous voyez que c'est quand même assez vieux mais voilà en tout cas c'est quand même des livres que je conseille vraiment vivement je pense que tout le monde devrait lire ne serait-ce que le tome 1 au moins une fois dans sa vie oui j'exagère voilà j'exagère clairement je sais mais j'adore qu'est-ce que vous voulez du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo ouh ma tête parce que vraiment mon lapin là il me regarde j'ai l'impression qu'il veut me tuer c'est une horreur et puis moi j'ai faim je sais pas quelle heure il est attendez il va être 19h ça m'étonne pas du coup que la vidéo fasse 45 minutes actuellement non mais promis vraiment les prochaines fois ça va être plus court vraiment mais c'est que là bah j'avais trop de livres en fait à parler du coup puis c'est surtout que du coup en fait je me suis vraiment mal prise pour les points lecture du coup forcément le temps de réussir à rattraper le train qui est déjà en route c'est il fallait bien mais voilà donc du coup quand même petit rappel sur mes vidéos donc je pense quand même que jusqu'à la fin du mois je vais faire des reading vlogs du coup donc sur 3 jours donc normalement du coup du lundi au mercredi et du jeudi au samedi pour me garder du coup le dimanche en journée tranquille voire peut-être comme journée pour tourner d'autres vidéos donc je pense notamment à certains points lecture peut-être je sais pas je me rends pas compte ouais enfin je verrais bien mais voilà sûrement pour tourner des points lecture ou des choses comme ça et du coup donc les reading vlogs normalement ce sera le lundi et le vendredi à 18h et le mercredi normalement vous aurez d'autres vidéos donc là pour l'instant du coup je fais que des points lecture ou des pales du coup une fois par mois mais mais bah mais rien du tout si mais ouais faut que je vois pour voir enfin faut que je vois pour voir le français madame ça s'apprend bref ouais faut que je vois du coup pour bah si jamais il y a d'autres trucs que je verrais en fait à vous filmer parce que c'est vrai que bah je fais pas de challenge en ce moment donc voilà en plus j'avoue que pour l'instant du coup je fais que des vidéos livres mais ouais peut-être voir pour faire d'autres types de vidéos je verrais mais j'avoue que pour l'instant franchement les reading vlogs moi ça me plaît plutôt à les faire parce que déjà c'est rigolo à faire voilà non mais vraiment rien ne m'éclate je suis une gamine j'ai 17 ans mais non non j'ai 5 ans apparemment voilà mais ouais en vrai genre c'est un peu la solution de la facilité du coup pour moi de vous tourner ça parce que c'est des vidéos où je me prends pas trop la tête genre je vous dis ouais bah je vais lire ça et puis bah je lis et je vous dis oui j'ai fini c'est bien voilà et puis je passe un autre livre en gros grosso modo c'est ça mais ouais c'est vrai que c'est un peu la solution de la facilité pour moi de vous tourner ça et puis bah j'avoue que bah vous faire des vidéos cuisine non parce que je ne cuisine pas des vidéos mode vous avez vu ma gueule je ne sais pas me maquiller ni rien vous verrez vraiment comment je suis fringuée c'est une horreur en plus j'ai des j'ai pas des 100 et des 1000 c'est le cas de le dire donc vraiment genre le dilemme à chaque fois quand j'ai suffisamment pour me permettre de faire une commande c'est livres ou vêtements sachant que dans les deux cas j'ai plus de place du coup c'est sympa vraiment donc j'avoue que pour l'instant je ne sais pas trop quoi vous faire en plus je n'ai pas une connexion internet spécialement rapide même si du coup au moment où je vous tourne la vidéo normalement on osera installer la fibre je crois lundi pour moi mais du coup vous ce sera déjà fait dans votre temporalité mais voilà sachant que du coup comme je suis mineure je ne sais pas du tout si je peux me permettre de faire des lives sur Twitch et puis de toute façon je ne pense pas que ça intéresse grand monde de voir une nana galérer ses grands morts en fait littéralement sur un jeu voilà par exemple si je fais des vidéos gaming enfin des lives du coup gaming autant vous dire que je suis une quiche en jeu vidéo j'adore ça mais je suis une quiche voilà en fait le truc c'est que vraiment il y a plein de trucs qui m'intéressent sur Youtube à expérimenter mais dans la plupart des cas il est question d'argent parce que test de matériel bah du coup book haul bah haul tout court du coup pour les vêtements ou même des tests par exemple de maquillage je dis n'importe quoi enfin voilà notamment genre c'est con à dire mais j'adore manger et du coup bah les vidéos dégustation j'avoue que ça m'intéresse pas mal mais bah il faut de l'argent et voilà oui j'arrive monsieur oui 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 tu viens on va dire au revoir hop allez viens on va dire au revoir hop voilà oui mon pépère voilà je pense que l'appel du lapin aura ma peau aujourd'hui donc tous les deux avec Saturne on vous dit au revoir et à une prochaine vidéo alors oui là je le voilà mais je veux pas en fait qu'il tombe dans la poubelle qui est juste à côté et je veux pas non plus qu'il se fasse mal le pauvre pépère hein à mon coeur il est tout petit c'est une petite boule oui oui au revoir au revoir voilà au revoir il a dit au revoir bah du coup au revoir aussi voilà il va vraiment falloir que j'apprenne à faire des outros bref la vidéo est vraiment suffisamment longue je sais même pas combien de temps elle va mettre à ce upload heureusement qu'elle sort que dans une semaine pour moi bref vraiment je vais vous laisser là les gars je suis fatiguée je n'ai plus de voix aussi étrangement et monsieur n'arrête pas de me gratter après pour avoir mangé donc plutôt que de le laisser crever de faim je vais aller lui donner donc je vous dis à la prochaine tout le monde ciao